Comment étaient les premiers prédécesseurs avec le Qur'an ? Est-ce que les premiers prédécesseurs ont délaissé la mémorisation du Qur'an ? Est-ce qu'ils ont mémorisé le Qur'an sans négligation ? Non ! Ils mémorisaient chaque jour d'une manière journalière le Qur'an. Et ensuite ils apprenaient le sens des versets qu'ils avaient appris. Et ensuite ils mettaient en pratique les versets qu'ils avaient appris. Et nous qu'est-ce qu'on fait ? Premièrement on doit corriger la lecture. On mémorise. On doit regarder dans un exégèse concis le sens des versets. Et tu demandes l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala dans ta mise en pratique. La surah la plus importante c'est la surah del fatiha. Il se peut que ta prière ne soit pas acceptée, ne soit pas valide et toi tu ne dis pas au courant. Ce n'est pas possible à un seul de faire de la manière du salif. Le salif est un des nœuds, qui est un des nœuds, qui est un des nœuds et qui est un des nœuds. Personne ne peut se dévouer du chemin entrepris par les premiers prédécesseurs. c'est ça on te l'aura que tu sais il a l'aura on t'a fait du jour si tu es dans sur le chemin des peuples de ses soeurs eh bien il faut mémoriser du coran d'une manière journalier n'a pas ça qu'une الفاتحة وا qui s'aura ce soir de la zèle zèle à l'aise wallah ou à l'aise et en particulier suratel fatiha et les petites soeurs qui vendent suratel zèle zèle à l'aise